Et yop tout le monde c'est Trest99 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nexion Alors aujourd'hui les gars on va s'attaquer à un item très important du serveur du coup qui est la table de craft gemmée Du coup c'est un des items les plus importants du jeu, pourquoi ? Parce que si vous avez pas cette table de craft là Vous pouvez pas craft tous ces items qui sont ici, donc les stuffs gemmées, les gemmes surtout qui vont être très importantes plus tard Même la pioche de richesse gemmée qui nous servirait un peu plus tard, le grimoire qui est très 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 important Et les baguettes et mini baguettes magiques qui sont aussi très importantes Et après pour le farming les poudres légendaires qui sont aussi ultra utiles Mais du coup on va s'attaquer à ce bloc là, donc vraiment il coûte pas forcément très cher en termes de craft Mais il faut quand même farm un minimum, du coup aujourd'hui il nous faudra une cisaille en titane Pourquoi ? Parce que du coup pour avoir le bois magique il nous faut un arbre magique Et pour ça il nous faut une cisaille en titane Et il nous faudra aussi des fragments de gemmes, donc ça je pense que je les achèterais plutôt à l'HDV Parce qu'actuellement on a pas de random ore gemmée, parce qu'il faut avoir accès à la magie et tout Et pour le moment on y a pas accès, donc c'est plutôt compliqué d'accéder aux fragments Du coup pour débuter l'épisode on ira sur le minage pour récupérer un peu de titane pour faire la cisaille Et après on ira craft tout ça sur le faction, je pense directement que ce sera plus simple Mais juste avant, aujourd'hui j'ai un objectif du collectionneur que je peux faire Donc l'objectif des épées enflammées avec 11 épées Donc là juste avant de débuter l'épisode j'en ai farm 11 On va donc pouvoir réaliser l'objectif, donc petit collectionneur, objectif, valider l'objectif Voilà ça me complète l'objectif Et du coup on va mettre en point de récompense encore la classe marchande Comme ça on va pouvoir passer des niveaux plus rapidement Alors si je passe le prochain niveau je gagnerai entre 5000 et 8000 XP le lundi prochain Donc peut-être qu'on augmentera encore un peu cette catégorie là Et juste avant d'aller sur le minage j'ai deux choses à faire Donc récupérer mon petit reward du jour, déjà jour 3 Le jour 3, 32 bush, c'est parfait parce que le prochain épisode ce sera sur les buissons justement Et aussi je dois récupérer mes votes que je vais récupérer du coup maintenant Comme ça, ça nous donnera un maximum de récompense Et normalement je viens de récupérer tous mes votes Voilà du coup j'ai récupéré de l'XP, des potions de force améliorées et tout Et du coup beaucoup d'XP en vrai on va pouvoir se faire peut-être un niveau 30 d'ici le prochain épisode Mais voilà au moins ça nous met bien, les potions je vais les mettre dans ma base directement Mais maintenant on va aller sur le minage pour récupérer du coup du titane Actuellement du côté avancé sur le minage je suis à 51 000 blocs minés Du coup ce qui est plutôt pas mal Côté compétences, qu'est-ce que j'ai amélioré encore ? Du coup côté efficiency on est niveau 2 donc FI2 Et le reste pour le moment n'a pas trop bougé Ast toujours niveau max et boost toujours niveau 1 Pas besoin d'améliorer tout ça en plus Du coup là je pense que je vais tryhard encore pour avoir 9 titanes Comme ça j'aurai un fragment de titane Après on ira sur le faction en HT1 pour la cisaille Et après on ira voir aussi pour les fragments Le reste côté minerais j'avais récupéré encore un peu d'iris J'avais transféré un peu de minerais sur le faction Et maintenant c'est parti pour trouver du titane On commence déjà avec de l'opale c'est plutôt pas mal Du coup on se retrouve juste après dès que j'ai assez de titane Alors après une bonne session de minage au total je suis passé à 60 000 blocs minés J'ai récupéré un peu de titane donc on est à 11 titanes On va pouvoir au moins se faire un titane global J'ai récupéré encore du mana, encore plus d'iris et encore plus de random ore On va transférer tout ça maintenant Donc même les bugs de roche on va transférer On va transférer le titane Le reste pour le moment on n'en a pas besoin Du coup on transfère ça vite fait On retourne sur le faction On va miner du coup notre petit titane Il va falloir aussi vite fait là quand je me connecte Acheter à l'HDV un titane Comme ça on va pouvoir avoir accès à la cisaille Du coup titane est-ce qu'il y en a qui n'en vendent ? Personne ne vendre titane Donc je vais devoir attendre un peu le temps que quelqu'un vende du titane Mais sinon pour le moment on va récupérer notre petit titane Je pense pas qu'on va passer un niveau de classe avec ce titane là Vu qu'il n'y en a pas assez Mais au moins ça nous donne en plus 600 xp de classe Donc là on va craft aussi notre premier titane Hop voilà Comme ça c'est fait Alors du coup maintenant il va falloir attendre à l'HDV qu'il y ait du titane Alors aussi je voulais voir autre chose C'est si à l'HDV il y avait un enchantement arbuste 3 qui était présent Actuellement je vois surtout richesse et tout Mais si on pouvait avoir un petit arbuste 3 ce serait pas mal Pour une raison très simple C'est que l'enchantement arbuste permet d'avoir plus de chances d'avoir des pousses d'arbres Du coup je vais checker ça rapidement pour voir s'il y en a un Alors je viens de trouver un livre arbuste 2 pour 2000$ C'est un peu cher mais pour le moment vu qu'on n'a pas le grimoire on va l'acheter Comme ça je pourrais le mettre directement sur ma cisaille Et voilà comme ça je récupère le livre rapidement Entre temps il n'y a pas eu de titane non plus à l'HDV Je vais voir qui en vend du coup Quelqu'un vient d'ajouter du titane du coup 2 pour 3600$ Ça fait du coup 1800$ le titane ça revient cher Mais j'ai besoin de titane donc on va l'acheter rapidement On va directement le récupérer Comme ça avec ces deux titanes on peut directement craft la cisaille Et voilà c'est parfait on a la petite cisaille Hop on la récupère Je vais vite fait aller wave foam du coup pour mettre l'enchantement arbuste 2 dessus Et comme ça après on est prêt à aller casser des feuilles pour avoir des pousses d'arbres Et voilà c'est parfait arbuste 2 sur ma petite cisaille Je vais quand même tenter de faire quelques livres au niveau 30 Pour avoir un livre unbreaking 3 pour le mettre dessus Parce que ça coûte quand même deux titanes donc ça revient un peu cher Je vais vite fait farm les mobs et on se retrouve après Malheureusement j'ai enchanté plusieurs livres et j'ai pas eu d'unbreaking 3 Du coup j'ai décidé d'aller directement dans ma petite forêt Pour casser des petits feuillages avec la cisaille Du coup on va voir si on a de la chance ou pas L'objectif c'est d'en avoir juste un seul On veut pas avoir un million de pousses d'arbres Mais du coup avec l'enchantement normalement on a plus de chances Et voilà parfait on a drop notre petite pousse d'arbres magique Il me reste encore pas mal le dura du coup quand j'aurai le temps je mettrai unbreaking 3 dessus Comme ça bah on sera tranquille Mais là on va aller planter notre petit arbre magique On va attendre qu'il pousse et comme ça on va se mettre très bien niveau bois magique En attendant que le petit arbre repousse On va acheter à l'HDV tous les fragments qui me manquent Et surtout le fragment de mana qui va coûter extrêmement cher je pense Fragment de mana 8000$ Est-ce qu'il y en a d'autres 7000$ Voilà ça coûte 8000$ le fragment Depuis tout à l'heure je vends des potions améliorées pour avoir un peu de monnaie Je suis à 7935$ Là je vais perdre toute ma monnaie pour ce fragment là Du coup bah là je vais continuer de vendre encore des potions Des ressources et tout ce qu'il faut Là j'ai encore pas mal de trucs dans ma réserve que je vais aller revendre Et comme ça on pourra acheter déjà ce fragment là Et après il me manquera encore 3 autres fragments Et voilà c'est parfait j'ai assez de monnaie pour mon fragment de mana Du coup on va l'acheter maintenant Du coup c'est le fragment de mana Voilà 8000$ Il y en a pas voilà 7999$ pour le fragment Ça coûte extrêmement cher Mais on va l'acheter Voilà parfait on le récupère Du coup pour le moment j'ai 2 fragments pour ma table de craft J'ai le fragment de terre qu'on avait eu en vote Et le fragment de mana du coup il me manque le fragment de vie Le fragment de métal Et le fragment de réparation Ça va me coûter encore au moins 4000 ou 5000$ tout ça Donc va falloir je ferme un peu la monnaie Alors parfait l'arbre vient de pousser Du coup on va récupérer tout le bois On a eu un grand arbre Du coup c'est pas mal niveau bois tout ce qu'on a récupéré On aura 7 planches au total Et aussi pour ceux qui ne le savent pas Faut casser les feuilles Parce que vous avez un pourcentage de chance de drop du coup d'autres pousses d'arbre Mais aussi vous pouvez drop du coup des pommes de mana Ou du mana directement Donc on va casser tout ça pour voir si on a un peu de chance Et voilà parfait je viens de récupérer un de mana Donc c'est déjà pas mal si je peux en récupérer un deuxième ce serait cool Bah voilà deuxième mana Et malheureusement on va pas récupérer de pousses d'arbre je pense Là les deux derniers et le dernier Voilà on a pas récupéré de pousses d'arbre Malheureusement ça aurait été mieux que du mana Parce que du coup on aura pu refarm un arbre Mais c'est pas très grave vu que j'ai une cisaille en titane Mais du coup maintenant qu'on a le bois on peut le transformer en planche Du coup avec un seul bois on a 4 planches directement Et du coup avec ces 4 planches on va pouvoir craft notre table de craft gemmée Alors mes potions sont en train de se vendre Du coup je vais déjà pouvoir acheter le fragment de gemme de métal Hop on l'achète rapidement Regardez mes potions partent extrêmement vite Je vais revendre encore des potions à 550 Normalement j'aurais peut-être assez de monnaie pour craft très rapidement Du coup notre nouvelle table de craft Mais du coup maintenant on va récupérer le fragment de métal Voilà parfait on l'a récupéré Du coup il nous manque encore 2 fragments Du coup celui de vie et celui de réparation Alors là on a un fragment de réparation pour 800$ Du coup on va l'acheter Et maintenant il va juste nous manquer le fragment de vie Mais actuellement il n'y en a pas à des prix pas chers à l'HDV j'ai l'impression Il n'y a qu'un seul fragment de vie à l'HDV Il a 4750$ Donc on va attendre un petit peu pour essayer d'avoir le fragment un peu moins cher Alors je suis en train de faire la technique du pauvre pour me faire de la monnaie Du coup je transforme la cobble en roche pour ensuite la revendre Vu que ça cuit instantanément toutes les ressources Du coup hop je revends tout ça Normalement j'aurai assez de monnaie pour acheter du coup mon fragment de vie Parce que là le fragment vient de baisser à l'HDV Normalement je crois qu'il y en a pour 1000$ Du coup je vais vendre le reste de roche qui me reste Voilà ça me fait monter à 1056$ Et à l'HDV normalement si je tape fragment de vie Voilà il y en a même un qui vient d'apparaître à 875$ Du coup on va l'acheter Voilà parfait Et on va enfin pouvoir craft notre table de craft gemmée Hop on va récupérer tous nos fragments Voilà j'ai mes 5 fragments Je récupère mes petites planches Et du coup maintenant il me faut une table de craft qu'on va prendre ici Et du coup c'est parti pour le craft Hop ça se craft comme ça Comme ça Et après je sais plus entre les deux comment ça se met C'est comme ça Et voilà parfait on a notre table de craft gemmée On la récupère Et du coup on va pouvoir la poser au FOM ou ailleurs Même si je pense que pour le moment on va la garder dans le C Vu que ça coûte un petit peu cher en termes de ressources On va éviter de se la faire péter Du coup maintenant j'accès à tous les items qui sont liés à un fragment de gemme ou à une gemme Du coup on va pouvoir craft pas mal d'items Surtout les poudres légendaires qui vont m'intéresser très prochainement Et aussi le grimoire qui va être très important dans un autre épisode Mais du coup voilà on va terminer l'épisode là S'il vous a plu et bien n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire Du coup vu que le dernier objectif like n'a pas été atteint Je ne vous ai pas montré un nouvel item de collection Mais là pourquoi pas encore sans like et je vous en remontre un Mais voilà du coup aujourd'hui ça a été plutôt cool de faire cette petite table de craft Même si ça m'a coûté toute ma monnaie Il me reste 181$ donc je suis très pauvre Dans le prochain épisode on va s'attaquer aux buissons Du coup je vais commencer à faire une forme à buissons parce qu'il nous faut de la monnaie Et le meilleur moyen c'est de tryhard les buissons Du coup voilà dans le prochain épisode ça va être encore un épisode très farming avec les bosh Et peut-être que l'épisode d'après on fera un épisode pillage Ou peut-être faire un épisode lié à la magie Et bien sur ce les gars je vous dis à demain sur Nexion Allez bye bye